Ces derniers temps, on assiste à des arrestations des leaders de l'opposition guinéenne. Quelle est votre réaction par rapport à ces arrestations en tant que président des Avocats sans frontières ? Bonjour d'abord à tous vos lecteurs. Je dois vous dire en réponse à votre question que ce ne sont pas seulement ces derniers temps. Quand on est à Guinée, on se souviendra que depuis octobre 2019, nous assistons à des arrestations arbitraires, à des licences policières dans des domiciles privés. Ça a commencé par... quand le mouvement FNC a été créé, dès qu'ils ont commencé à faire les manifestations, nous avons assisté depuis cette date jusqu'à un jour, si j'ai bonne mémoire, à des arrestations arbitraires. Je ne respecte pas les règles de l'art. C'est vrai, si on s'est dit que nous sommes dans un état de droit, il y a des lois, il y a des règlements qu'il faut respecter. Dans un état de droit, des citoyens peuvent faillir ou enfreindre à l'ordre de l'enseignement juridique. Et pour cela, il y a des lois, comme je le disais tantôt, pour lesquels le respect doit être dû. Alors, quand on n'est qu'un citoyen à affrayer la loi, on a la possibilité de poser plein de concepts citoyens. si un EPJ ou un procureur a prévent, il peut mettre en mouvement ce qu'on appelle l'action publique. Et pour cela, il doit respecter la liberté de la personne qui est mise en couche, ou du moins les droits de cette personne. Dans un premier temps, il me plaît pour constituer contre personne, vous devez déposer une convocation en indiquant les motifs pour lesquels la personne est convoquée. En tant que citoyen, vous avez l'obligation, si vous êtes convoqué, raison ou pas raison, de vous présenter. Une première convocation, une deuxième convocation, si l'individu n'obtent pas, on va chercher ce qu'on appelle le mandat d'amener. C'est ce qui peut amener, de façon obligatoire, si j'ose le dire ainsi, un individu devant un enquêteur. Mais sinon, tout se fait comme bon semble à ceux qui sont censés mener ces éligations. Pour le cas dont on parle, moi j'ai appris cette procédure par voie de presse. Quand j'ai vu le procureur de la République, le tourment de prévention de Dixine à la télé, faisant sa parade, disant qu'il y a des personnes qui sont activement recherchées, contre lesquelles il y avait déjà des mandats d'arrêt qui avaient été émis. C'est souprenant qu'on puisse émettre des mandats d'arrêt contre des personnes qu'on a dit activement recherchées, alors qu'on connaît où habite ces personnes-là. J'aurais pu comprendre qu'une convocation soit déposée au domicile de ces personnes ou à leur lieu de service qui n'est pas obtempéré ou qu'on ne les a pas trouvés sur place, qu'on puisse déclencher ce mécanisme afin de les rechercher activement pour qu'ils soient arrêtés partout où ils peuvent se retrouver. Mais tout porte à croire qu'on est en train de chercher des pousses, des crânes ragées. Sinon, si je prends le cas de Gawal, de Sérifba, de Hittien Sropoghi, ce sont des personnes qui s'expriment le plus souvent sur la scène politique, puisqu'ils sont politiciens, ils ont des domiciles qui sont connus, ils ont des structures politiques qui sont connues. En tout cas, à ce que je sache, aucune convocation n'avait été déposée ni à leur domicile ni à leur structure. Les invitant à se présenter devant tel ou tel officier. Donc, encore une fois, ce sont des violations des droits de l'homme. Et ces violations des droits de l'homme, je peux vous le dire sans risque de me tromper, que ce n'est pas hier ça a commencé. Ces violations des droits de l'homme sont devenues même le principe en République de l'Église. Parce que ça se fait à longueur des journées. Pourquoi ça se fait ? Je ne peux pas vous le dire parce que je ne suis pas dans les secrets de ceux qui manipulent. Mais encore qu'en tant que dépasser des droits de l'homme, ce que je demande à nos autorités, c'est de prendre soin au moins de respecter les dispositions des lois qui sont imprimées dans nos codes. Il n'y a pas de vise juridique en Guinée. La Guinée a des beaux textes. Des textes qui ont vraiment de valeur. Mais l'application nous cause problème. On fait des applications sélectionnées de ces différentes dispositions. Quand ça arrange, on s'acharne. Quand ça n'arrange pas, on met les pieds dessus. Ce n'est quand même pas normal. Il faut que les choses changent. Est-ce que la structure Avocats sans frontières regrette ces genres d'actes ? Avocats sans frontières regrette. Je crois que quand ces histoires-là ont commencé, nous avons adoré tout risque. Faire des conférences de presse à la maison, de presse activée, pour dénoncer ces traits de fait. Pour demander à ce que les principes soient respectés. A ce qu'on puisse laisser les gens exprimer leur opinion. Parce que cela est dit officiellement dans notre Constitution. Il y a la liberté des paroles. Pourquoi on voudrait faire taille quelqu'un parce qu'il n'a pas le même point de vue que Paul Oukier ? Ce n'est pas normal. Quand on a une démocratie, comme disent les évoluels, dans Saxo, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est que chacun doit parler, chacun doit dire ce qu'il pense. Et il va de soi qu'on ne puisse pas avoir la même opinion dans la République. Même dans un parti politique, il y a diversité d'opinions. Mais il faut que les gens et les autres acceptent qu'il y ait débat, qu'il y ait confrontation d'idées. Sinon, nous devons les trouver à la carte débat. C'est-à-dire, il faut déprogrammer un État militaire ou un État policier où il n'y a pas de liberté d'opinion, il n'y a pas de liberté de presse. Et dans cet État-là, on aura un seul maître à penser qui va dicter la conduite à tenue. Mais si on accepte d'être un État démocratique, il faut qu'on accepte les conséquences qui sont liées à cet État de fait-là. Donc, nous régrondons amèrement. Encore une fois, nous n'essaierons de le dire, on appellera toujours, on dénoncera toujours. Il faut qu'on puisse respecter ce que nous nous fixons comme règle de conduite, c'est-à-dire les lois. Sans ça, rien ne peut marcher. À votre avis, quel incident cela va jouer sur l'échiquier politique à Guinée ? L'incident, nous la connaissons. Nous sommes dans une situation ni père ni guerre. Depuis comme un temps, les choses n'évoluent pas. Les enfants n'ont pas pu étudier. On me parlait peut-être de Covid-19, mais avant Covid-19, ça ne marchait pas. Nous avons assisté à des manifestations de rue, à des grèves des anciens. Dans un État de droit, si les principes ne sont pas respectés, il y a toujours des voies discordantes. Alors qu'il y a des cas de dialogue où les structures peuvent s'asseoir et discuter, trouver la solution au problème qui est posé. Si on ne le fait pas, rien n'ira de l'avant. Je crois que vous-même, vous vivez l'effet. Depuis qu'Alfa-Condé a demandé d'avoir un second mandat, c'était encore que des imaginaires, des gens pensaient que c'était imaginaires, mais tout a presque cessé. Depuis ce temps-là, rien ne va. Donc, il faut qu'on soit francs entre nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra faire l'affaire dans la Guinée. Il n'y a que les Guinéens et les Guinéennes qui peuvent le faire. C'est à moi de vous remercier. de vous remercier. C'est à moi.